Je suis très content d'être là, mais je sens que ça peut être une fin de carrière. Tu savais que tu te retrouverais là dans ta vie ou... Comment tu le vis ? Est-ce que ça t'arrive, des fois, tu te réveilles et tu te dis... C'est quand même fou ce qui m'arrive. Tous les jours. Tous les jours ? Ouais, tous les jours. En fait, j'ai tellement jamais voulu faire ce métier. Comment ? Attends. Je sais pas, pour vous quatre, si vous avez... Tu parles de quel métier ? Le cinéma ? Le cinéma et la scène, tu vois. T'as jamais voulu faire ça ? Jamais. Là, là, arrête de m'en foutre. Non, mais on peut pas te croire. Sur ma mère, sur la vie de ma mère, vraiment. T'as fait le truc, comment ça fait ? S'explique. On vient un peu tous des mêmes endroits. On veut toute l'histoire. On vient un peu tous des mêmes endroits. Ouais, c'est ça qu'on veut. Je viens à Nantes, au Dervallière. Nantes, Dervallière, cité sensible. Donc, tu connais... Chômage, délinquance, c'est dur. Excuse-moi, ils vont peut-être descendre en Ligue 2. T'es vraiment une... Je suis désolé. Pourquoi tu fais ça ? Mais c'était pour mettre un peu de temps. Mais de façon, toi... Déjà, il a dit, ils sont sensibles. Je te cache pas que ça me fait un peu plaisir, parce que le camboire, il me sortait un peu par les oreilles. Par les oreilles. Excuse-moi, t'as coupé. Nantes, Nantes. Cité sensible. Et moi, j'étais pas le plus grand baguereur. Je faisais pas de conneries. J'avais pas un grand frère qui vendait... Ouais, t'étais quel genre d'adolescent ? J'étais un adolescent normal. Sauf que ma mère, en fait, elle nous a tout de suite mis dans des écoles... Elle a senti la patate. Elle s'est dit... Non. Si je les laisse là, là... Je vais en perdre un ou deux. Et elle a pas eu tort. Bon, elle a failli me perdre. On en reparlera peut-être après. J'ai quatre vies, frère. Vraiment. Donc, je grandis là. Je suis pas le plus grand baguereur. J'ai pas un frère qui est dans la délinquance, tout ça et tout. Ma seule arme, c'est ma langue. Et je comprends tout de suite que j'ai une force avec ça. C'est-à-dire qu'on me respecte et on me donne l'heure, tu vois, entre guillemets. On me donne l'heure par rapport à cet atout-là que j'ai de j'ai une bonne répartie. J'étais le meilleur clasheur de mon quartier. Est-ce qu'il paraît, à l'époque, quand quelqu'un t'embrouillait, tu faisais déjà car il ne marchait pas ? Tu rigoles, mais ouais ! Tu vois ? Non, mais j'avais déjà ce truc-là. J'avais ce truc-là de mes potes. Ah, j'ai eu l'image. J'avais déjà l'embrouille. Non, mais regarde, attends ! Mais attends, je vais te dire jusqu'où ça allait. Tu sais que tous les quartiers de France, ils sont en embrouille avec un autre quartier. Et on ne sait jamais d'où ça part. Tu vois ? On ne sait jamais d'où ça part l'embrouille. Donc moi, mon quartier des Darvalières, on était en embrouille de ouf avec le quartier de Bellevue. Je te jure, il y avait des descentes. Donc, de part et d'autre. J'allais aux descentes. Je participais. Et la vie de ma mère, j'étais l'arbitre. Non. J'étais celui qui, à chaque fois... Les gars, non ! Pourquoi on fait ça ? Ça ne sert à rien ! Les gars, s'il vous plaît. Et je te jure que c'est vrai. Les gars de Bellevue m'aimaient bien. Et les gars des Darvalières, c'était mes reufs. Tu vois, en grandissant. Mais j'étais le seul, dans toutes les descentes qu'il y a pu y avoir, je ne me suis jamais fait taper. Jamais. Je ne me suis jamais fait monter en l'air. Et je n'étais pas costaud. Tu vois ? Non, vraiment. Je ne me suis jamais fait pétard. J'ai toujours... Je ne sais pas, tu sais... Il m'aimait bien. Bon, des fois, j'ai eu le droit. Hé, Ahmed, vas-y, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Commence pas à casser les couilles. Ferme ta gueule. Mais j'ai toujours été ce truc-là. Donc, j'avais cette facilité et tout. Moi, c'est le mot descente qui me tue. C'est un langage de policier. Ça, à 12 ans, on a dit, on fait une descente. J'ai couru, même moi, quand je courais, je dis, mais pourquoi je cours ? Je sais que je ne vais pas me faire taper. Je dis, ah, vas-y, je ralentis, je marche. Deux, trois fois, j'ai dit, les gars, ils sont cachés là-bas. Là, je plaisante. Donc, contexte. Ma mère nous met dans des écoles privées catholiques. Je découvre le théâtre. Mais je ne te jure jamais, je me suis dit, ah, ça peut être mon métier. Je me suis découvert quelque chose et tout. Je sais qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds sur scène, ça m'a changé un mindset là-haut. Genre, tu te sens vivant, tu as l'impression de se révéler à quelque chose. Parce que moi, à l'école, j'ai fait toutes les études que mon grand frère avait. Je n'avais aucune projection, aucune vision de l'avenir. Mon frère a fait quoi ? BTS Commerce International ? Je fais BTS Commerce International. Et en fait, je me fais virer de mon BTS. Pourquoi ? Les blagues. Je peux raconter. Il faisait l'arbitre. Pas du tout. Je peux raconter. En plus, une histoire m'est vraiment claquée. J'ai toujours été le troubillon dans la classe, celui qui fait des vannes, machin et tout. Je ne travaillais pas de ouf, mais juste assez. Ce qu'il fallait. Et on avait une prof... La semaine d'avant, on l'avait rendu folle. Mais vraiment le bordel dans la classe. Tu sais, 19-20 ans, on est des cons. On la rend ouf, on la rend ouf. La semaine d'après, mon père était malade. Et il va chercher mon petit frère à l'école parce qu'il s'était blessé. Il m'appelle et il me dit, « Je n'ai pas mes clés. S'il te plaît, est-ce que tu peux me truquer ? » Donc moi, la prof, elle arrive dans la classe. Jusqu'ici, vous me suivez. Elle arrive, donc vénère déjà par rapport à la semaine d'avant. Elle est vénère. Elle se pose. Et moi, je reçois l'appel. Je dis, « Madame, excusez-moi, je peux sortir ? Mon père, il a un problème et tout. » Si tu sors, tu ne re-rentres plus. Je dis, « Madame, c'est mon papa en fait. Là, il n'a pas les clés et tout. » Donc moi, je ne la calcule pas, je sors. Je passe mon coup de fil, je dis à mon zinc, « Vas-y, s'il te plaît, récupère les clés et tout, tu l'ouvres. » Je re-rentre dans la classe. « Non ! Non ! » « Tu sors d'ici ! » « Je ne veux pas tout. » Je dis, « Madame, calmez-vous. » « Je ne me calmerai pas, d'accord ? » C'était Elikaku, ça prend ça. « Vraiment ! » « Tu sors, tu vas chez un truc ! » « Madame, vous avez craqué, c'est mon père. » Donc là, je me chauffe un peu. « Vous êtes sérieux et tout ? » Et je pète un plomb et j'explose mon téléphone par terre. « Ton téléphone à toi ? » « Ouais, je ne sais pas. Je pense que je suis un peu HPI, j'ai des sauts d'humeur. » Et tu vois, je pète un plomb et tout. « Comment ça ? » « Je vais chez la C2. » « Proviseur. » « La proviseur, merci. » « Je vais chez la proviseur. » Et bon, j'avais déjà un antécédent. J'avais un casier déjà. Des petits retards. Il y avait déjà eu un conseil de classe. « Bon, Ahmed, ce n'est pas le plus travailleur, etc. » Ils profitent de ça et ils me font passer un conseil de discipline. Genre, j'ai violenté la prof. La vie de ma mère. « Hé, je ne me suis pas battu avec des gars de quartier, je vais me battre avec une prof. » « Les gars, s'il vous plaît. » « Conseil de classe et frère. » « Mais une injustice de ouf. » « Vraiment, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas truqué. » « On est conseil de classe avec les deux délégués. » « J'écoute. » « Elle se met à chialer. » « Elle se met à pleurer. » « Devant l'approviseur qui déjà ne m'aimait pas beaucoup. » « C'était un mélange entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. » « Ok. » « Petite... » « Ouais, très stricte. » « Elle se met à pleurer. » « Non mais... » « Vraiment, je... » « Tu me connais, je joue pas mal. » « Ah oui ? » « Donc je t'en fais la même chose. » « Vraiment... » « Je me suis sentie agressée. » « Agressée, j'ai eu peur. » « J'ai eu peur pour mon intégrité physique. » « C'est pas normal de vivre ça quand on arrive à l'école. » « En substance. » « Je me rappelle pas du mot exact. » « Mais vraiment, l'attitude... » « Oh, non, non. » « Et je te jure, je me souviens que... » « Toi, t'es là, tu regardes en droite à gauche. » « Tu regardes les délégués. » « Ah ouais, tu regardes les délégués. » « Thomas, tu fais quoi là, Thomas ? » « J'ai fait exactement ça. » « J'ai regardé les délégués. » « Je regarde les délégués. » « Mais non, vous étiez là. » « Je commence à rigoler. » « Et là, il y a un prof qui était dans la classe juste à côté, qui était sorti. » « Il veut la gérer. » « Il confirme. » « Je dis, mais non. » « Là-bas. » « Vous abusez, là. » « Je dis, les gars, vous abusez. » « C'était son amant. » « Et je te jure, je fais ça. » « Je la regarde comme ça. » « Je rigole. » « Et je sors. » « L'approviseur... » « Donc, je sors. » « Ils font la déléguée délibérée. » « L'approviseur, elle me conseille d'aller voir un psychologue. » « Elle me dit, parce qu'Amen, nous pensons que tu n'es pas fait pour le système scolaire. » « Et moi, je regarde, je rigole comme ça. » « Je rigole, je me dis, ça y est. » « Je dis, attendez, excusez-moi. » « Je suis viré. » « Elle me dit, est-ce que je suis viré ? » « Pour toutes les raisons... » « Je n'ai même pas laissé finir sa phrase, je me suis barré. » « Je ne suis plus jamais retourné. » « Ça se trouve, tu n'étais pas viré. » « Ça se trouve, chaque jour, il faisait l'appel. » « Tu ne l'as pas laissé finir la phrase ! » « Il est où, Amen ? » « Ça fait des semaines, il ne vient pas. » « Il ne m'a pas laissé finir ma phrase. » « Il ne m'a pas laissé finir ma phrase. » « Il ne m'a pas laissé finir ma phrase. » « Je lui ai dit qu'il les verrait trois jours. » « Moi, dans ma tête, c'était Denis Brognard, elle allait mettre le truc. » « Tu as fait une moundire. » « Non, je vais le faire tout seul. » « Frère, je me suis barré, je ne suis plus jamais retourné. » « Mais est-ce que c'est tant que ça une injustice ? » « Parce que si tu restes à l'école, peut-être qu'il ne t'arrive pas tout ce qui t'arrive après. » « En fait, je vis ma première injustice, mais moi, je suis quelqu'un de très croyant. » « Et donc, je m'en suis remis à Dieu. » « Et quand tu vis une injustice, à chaque malin bien. » « Donc vraiment, je lui ai dit, je lui ai dit, Madame, merci, je ne sais pas si elle est toujours parmi nous. » « Je lui souhaite, elle m'a sauvé la vie. » « Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, Konson吧, moment à unpoxie, à l'écriture d' procrastiner. » « Je lui ai dit, oui, parce que tu CHRF. » « M'a sauvé la vie. » « Je lui ai dit, cr evitarai le truc que tu as luешь au couper » « Je l'ahh 앞 Gédалистique,sonaro, quand même que tu veux,квarlas. » Sous-titrage FR ?